salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo donc cette vidéo a bu de vous guider pour créer un compte pour avoir un lien via un site pour tester joomla et aussi pour changer la langue de votre backhand donc comme ça vous pouvez l'utiliser en langue française et après donc vous montrer comment accéder à votre backhand et aussi comment avoir accès à votre front end donc tout simplement la manipulation est très simple vous allez sur le site joomla.org donc on vous voyez ici vous avez la possibilité de la télécharger si vous voulez l'utiliser en local avec azp hp ou bien web serveur sinon notre cas aujourd'hui on va l'utiliser directement sur le site joomla.org avec l'offre de l'hébergeur l'offre gratuite donc vous cliquez sur linge et après ici vous pouvez mettre un nom ou bien un sap domain que vous pouvez l'utiliser comme nom de votre site donc il y aura donc vous votre site aura le nom le nom que vous allez choisir pour joomla.com et après vous allez écrire le but de création de votre site et vous confirmez donc on va commencer par la création d'un sap domain donc je veux mettre un nom donc compte à vous vous pouvez mettre un nom de marque ou bien votre nom et prénom carrément si vous voulez donc il n'y a pas de souci donc le site c'est c'est pour but éducatif donc après je vais mettre web ou bien création web vous aussi vous pouvez mettre la même chose et après vous cliquez sur créer donc vous pouvez continuer l'inscription avec facebook gmail ou bien twitter donc compte à moi ou bien vous aussi vous pouvez la continuer enregistre en enregistrement manuel donc je vais mettre l'adresse email mon adresse email compte à vous vous pouvez mettre la votre donc vous pouvez mettre l'adresse email que vous utilisez comme ça vous pouvez avoir le lien d'activation là dessus donc aussi je veux mettre l'image et le mot de passe donc le mot de passe il faut l'enregistrer sur un bout de papier ou bien le mettre sur l'application note de votre téléphone comme ça vous pouvez le garder et vous l'oubliez pas parce que c'est très important après vous sélectionnez le pays donc je vais sélectionner au maroc par exemple quant à vous vous pouvez sélectionner le pays là où vous êtes donc je clique sur registre donc vous voyez ici c'est l'offre donc l'offre que propose le site donc à 5 euros pour avoir le truc donc compte à nous donc on va utiliser l'offre gratuite donc on va cliquer sur not now tout en bas ici not now donc comme ça on peut avoir l'offre gratuite donc on patiente quelques instants donc quant à moi je vais enregistrer l'identifiant le mot de passe sur le navigateur comme ça je n'aurai pas à le saisir à chaque fois aussi vous pouvez l'utiliser si vous êtes en train d'utiliser l'ordinateur si vous avez un ordinateur personnel vous utilisez vous même si vous le partagez avec des membres de la famille ou bien d'autres personnes et de préférence que vous retenez le mot de passe sur un bloc note de votre téléphone ou vous le retenez carrément pour une utilisation ultérieure donc comme ça le compte a été créé il suffit seulement que je valide par une activation sur ma boîte de messagerie électronique je vais aller là dessus je viens de recevoir l'email bien sûr donc c'est un email de cloud access donc c'est le partenaire de joomla donc qui offre le service gratuitement qui est offert à joomla donc je clique ici pour activer mon compte dans quelques instants comme vous voyez le compte a été créé donc je vais fermer cette fenêtre pop-up donc il est en cours d'activation donc on voit ici mon adresse email donc le service il me dit qu'il est en ponding parce qu'il est en cours de création donc l'installation du CMS joomla ça demande quelques secondes bien sûr donc vous voyez j'ai le message qui m'indique que le serveur est en maintenance mais en tout cas il suffit seulement que je fais une actualiser tout simplement le navigateur et ça va marcher donc on voit ici le statut c'est actif et j'ai 30 jours de test 30 jours avec l'option renouveler gratuitement donc pour accéder au site donc je maintiens je je maintiens la touche contrôle sur mon clavier et je clique avec le clic gauche de la souris comme ça une nouvelle table s'ouvre sur mon navigateur avec le lien que j'ai choisi bien le suffixe que j'ai choisi donc c'est deux mots pour moi .joomla.com donc c'est ça le site donc en général joomla il installe la template par défaut donc c'est ça le template par défaut avec un seul bouton qui s'appelle home et un titre et un contenu pour la démonstration donc vous voyez ça c'est le template par défaut avec le contenu de démonstration donc je vais revenir au tableau de bord pour accéder au back end donc back end ou bien l'administration du site donc je vais y aller sur manage donc je clique ici et après donc vous voyez donc il y a plusieurs options donc l'option qui nous intéresse c'est application on va y aller sur application et après je maintiens le clic gauche le bouton contrôle avec un clic gauche de la souris pour se loguer au back end ou bien l'administration du site sur une nouvelle table donc comme ça comme vous voyez donc je viens d'atteindre l'administration de mon site ou bien le back end le back end c'est les options qu'on peut utiliser pour personnaliser notre site et pour pour ajouter des éléments de plein de trucs et ça c'est le front end donc ça veut dire c'est le site que je peux communiquer à mes utilisateurs ou bien à mes clients pour y accéder donc je vais revenir au back end ou bien l'administration de mon site comme vous voyez l'interface elle est en anglais donc pour changer cette interface pour la traduire en français la manipulation elle est très très simple donc il suffit seulement qu'on accède au système et contrôle panel et après tout en bas je vais sélectionner langue ou bien langage donc comme vous voyez le langage par défaut que j'ai c'est English United Kingdom donc pour installer une nouvelle langue c'est installer langue de ton haut à gauche je clique sur le bouton bien sûr et après sur la barre de recherche je vais cliquer fr-fr et je clique sur search bien recherche donc comme ça je clique sur le bouton installe pour installer la langue donc il y a plusieurs langues il y a l'arabe il y a plusieurs langues donc vous pouvez installer ce que vous voulez mais en tout cas pour continuer ce tito on va utiliser la langue française comme vous voyez j'ai un message qui confirme que la langue le français a été installé avec succès donc pour revenir à la langue pour vérifier je vais y aller toujours sur système et contrôle panel donc même après l'installation donc n'est pas encore traduite c'est tout à fait normal parce qu'il y a une autre manipulation à faire une autre manipulation à faire c'est langue et comme vous voyez donc la langue par défaut c'est l'anglais donc il est avec une petite étoile jaune comme vous voyez donc pour rendre la langue le français par défaut il suffit seulement que je clique sur la petite étoile sur la colonne default donc vous voyez la langue française a été devenu une langue il est devenu officiel à mon site donc comme ça je peux utiliser mon background en français donc comme ça ce je vais faire c'est un log out puis je ferme cette table et après je vais revenir à l'administration de mon site et après avec la même chose je maintiens le contrôle la touche contrôle et après le clic coche de ma souris et je vais accéder à mon back-end comme vous voyez donc le back-end a été traduit en français donc comme ça je peux l'utiliser en français comme je veux donc comme ça on vient d'atteindre les objectifs qu'on a tracé pour cette vidéo donc pour avoir un compte joom là pour y accéder au back-end et pour accéder au front-end et aussi pour traduire le back-end maintenant il ne reste qu'à vous donner un rendez-vous à la prochaine vidéo pour continuer la configuration de notre site web à bientôt